Un homme qui reste chez sa mère longtemps, une femme, devrais-tu se méfier de ça? Ça dépend. Non, pas nous seulement. Pas automatiquement. Non. Un homme qui reste chez sa mère, ça ne nous dit rien sur la qualité de la relation existante. Ça peut être une relation saine, ça peut être une relation extrêmement malsaine et qui n'a rien à voir avec la distance géographique, la distance physique. Oui, je comprends. Vous avez raison. Dans le fond, l'homme peut très bien ne pas rester avec sa mère depuis nombre d'années et avoir une connexion. Pierre-Marc, tout à l'heure, il a 31 ans, il ne vit plus avec sa mère. Je ne pense pas. Il ne vit plus avec sa mère, mais il y a eu un phénomène de captation sexuelle. Il a joué après le pénis pendant plusieurs années, s'est soucié, les becs dans le cou, agressant le matin pour le lever à 15 ans. Tu vois qu'il est encore en grande partie poigné là-dedans. Il se libère, mais il a une distance physique. Elle n'amène pas la prise de pouvoir ou la pleine appropriation de sa sexualité à lui. Ça va être graduel parce qu'elle s'est emparée. Jusqu'à l'âge de 20 ans, elle permettait aux deux autres de commenter, il prenait la défense de la longueur de la queue de son fils. Alors, ce que ça a comme effet, c'est que l'être humain, jeune homme, jeune femme, n'est pas propriétaire de sa sexualité. Il est le locataire d'une personne charognable, déviante, perverte. Il y a un homme qui n'écoute pas l'émission, il se fait dire ça, il ne croit pas à ça. C'est pour ça que ce n'est pas une théorie, c'est une observation. On fonctionne énormément avec des exemples de comportements au-dessus et au-vu, souvent de plusieurs personnes. La force de l'émission, je pense que c'est d'avoir à répétition des témoignages d'hommes, de femmes qui ont vécu. Tu l'entends une fois, mais c'est parce que c'est à répétition. On voit plein, plein, plein d'exemples. À un moment donné, tu n'as pas le choix de voir qu'il y a un impact. Ce n'est pas un impact certain, c'est un certain. C'est vraiment fascinant. Ce que Pierre-Marc nous a raconté, il a essayé de nous vendre la salade pour se dédouaner, qu'à l'âge de 15 ans, sa mère allait le réveiller avec des becs dans le cou agressant. Il a essayé de nous enfariner, de nous endormir avec ça. Écoute, il était couché sur le ventre sur son érection. Il attendait que la bonne femme vienne le zigonner dans le cou. On appelle ça de la complicité. Je ne le blâme pas, lui. C'est elle qui a joué après la piscette de 2-3 ans jusqu'à 6 ans. Elle y trimait le gland, elle le crossait. Qu'elle vasse! On a au moins le plaisir à notre tribune de dénoncer ces maudites folles-là. Là, c'est les becs sur la bouche, c'est ici, c'est ça, c'est les saints à l'air hier devant son gars de 15-18 ans. Ça ne finit plus! Ramousse-les tes mamelles! Montre-les à un homme qui va les prendre, qui va les soucer comme il faut, qui va s'amuser avec. Le pire, c'est que ce n'est pas des histoires des pays d'en haut ou d'en bas. C'est contemporain. C'est contemporain. C'est du monde dans la vingtaine, trentaine, la plupart de nos auditeurs. Oui, tout à fait, et j'en suis très fière. C'est arrivé il y a 10 ans, 15 ans, c'est contemporain. Il y en a plusieurs que ça se passe encore. Donc, il est déjà 11h57, presque à 58. Donc, ça complète pas mal notre émission, rapidement, oui. Oui, parce que c'est bien important, cette histoire-là. Notre émission n'est pas une tribune de théorie, c'est une tribune de faits. C'est ce qui fait la force de notre émission. Des exemples concrets. Pas une théorie de la transgression parce que l'Édipe n'est pas résolue. Puis l'Édipe renversée. On est dans le concret. Alors, qu'est-ce que c'est passé? À 15 ans, j'ai été allongé sur mon érection matinale. Puis là, j'attendais. J'attendais qu'elle vienne m'agresser avec des becs dans le cou. Ils m'ont pète, là. Ils vont faire un bout de chemin avec nous autres. Je te dis affectueusement. Quel en est l'impact aussi, tu sais. Regarde notre auditrice d'aujourd'hui, là, qui est enlevé les bas de son père. Il y a un impact, là. Au suce et au vu de tout le monde. Imaginez-vous que dans le processus, je visualise dans ma tête le trémoussage. Elle se trémoussait de façon très particulière lorsqu'elle enlevait les bas de son père parce qu'elle était sexuellement excitée via l'odorant. Elle l'a dit, elle était précoce au niveau sexuel. Donc, merci encore à tous ceux qui appellent, qui lèvent la main. Oh, oui. C'est pour vous aider, vous, mais vous aider tout le monde en même temps. Oh, et YouTube. YouTube est fréquenté, les amis. Oui, il y a les auditeurs, les participants, mais il y a aussi ceux qui visionnent, qui audite, qui écoutent YouTube. Oui. C'est tout qu'un morceau. J'en entends parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada